A partir de maintenant, je vais répondre en vidéo sur les commentaires que vous allez laisser. J'ai jugé utile d'aller prendre tous vos commentaires que vous allez laisser pour en faire des vidéos. C'est-à-dire que pour un monsieur qui va laisser un commentaire pour peut-être demander un éclaircissement ou bien pour poser une question assez particulière, je vais en faire une vidéo pour vous. Aujourd'hui, nous allons commencer avec le premier, monsieur Pascal, qui a demandé qu'on lui fasse une vidéo, mais ce n'est pas une demande, c'est plutôt une contribution et un point de vue. Et j'ai décidé de prendre son point de vue pour en faire une vidéo pour que ce soit vraiment, vraiment interactif. Donc les amis, je vous attends également dans les commentaires que vous puissiez également réagir pour que moi, je réagisse et que je réponde pour qu'il y ait de l'interaction. Donc je vous attends déjà dans les commentaires. Monsieur Pascal, à tout à l'heure pour ta réponse. La tournée internationale de vivre et réussir en Afrique également continue parce que le 9 septembre, nous sommes au Sénégal à l'hôtel Pullman de Dakar devant la place de l'indépendance, on parlera de gagner de l'argent sur Internet. Pour ceux qui savent, je travaillais comme architecte dans un cabinet et j'ai démissionné d'un salaire qui me payait un boulot, qui me donnait un salaire de 1 million de francs CFA. J'ai démissionné grâce au business que j'ai monté essentiellement en ligne. 80% de mes clients se trouvent sur Internet et je vais vous expliquer concrètement comment j'arrive à gagner de l'argent sur Internet. Après le Sénégal, on va être au Mali, ça va être le 7 octobre du côté de la salle internationale de conférence de Bamako, la CICBC. Ça va être à Bamako le 7 octobre. Le 22 octobre, nous, on va continuer avec mon équipe. On va se rendre cette fois-ci au Burkina Faso, à Wagadougou, dans la salle de banquet de Wagadougou. On parlera également du business. Cette tournée va continuer jusqu'à Lomé au Togo le 4 novembre. On parlera là-bas encore du business. Après le Togo, nous allons être du côté de la Guinée-Conakry pour parler également du business. Ça sera le 11 novembre 2023. On va refermer cette parenthèse et revenir avec la demande ou bien la contribution de M. Pascal. Alors, la question de Pascal ou bien la préoccupation de Pascal est partie d'une vidéo que j'avais faite. Je vais vous laisser l'extrait de cette vidéo-là pour que vous regardez. C'est sûr, cet extrait, Pascal a laissé ses commentaires. Est-ce que nous avons demandé à ces personnes-là de venir nous coloniser ? Est-ce que nous avons demandé à ces personnes-là de venir nous protéger ? Parce que ce qu'ils sont en train de dire, on vous protège. Non, mais est-ce qu'on vous a demandé de venir nous protéger ? D'accord. Même si on vous a demandé, on va dire qu'il y a des accords et ainsi de suite. D'accord. Même si on vous a demandé de venir nous protéger. Mais maintenant, on vous demande également de partir. Vous ne voulez pas partir. Donc, finalement, c'est quoi le problème ? Le vrai problème, c'est parce que les gars, ils sont en train de piller. Donc, ce n'est pas pour nous protéger. C'est pour protéger ceux qui sont en train de piller, de s'assurer qu'ils vont continuer le pillage. En gros, je disais que la France, en réalité, ne va pas laisser l'Afrique tranquille. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont chanté. Les musiciens ont chanté. Non, l'armée française, allez-vous-en. Il y a ceux qui ont écrit des livres. Il y a ceux qui ont fait des vidéos. Tellement, il y avait des manifestations. Il y avait des Africains qui étaient sortis dans les rues partout. Aménus vraiment pacifiques. Une demande pacifique, diplomatique. En fait, tout ce qu'il y avait à faire de façon pacifique pour demander. Le départ de la France n'a abouti à rien. C'est dans ce contexte que moi, j'avais dit dans cette vidéo qu'en réalité, la France a besoin de la violence pour partir. La France a besoin vraiment de la violence, en fait. Parce que la non-violence, ça ne dit rien à la France, en fait. Donc, lui, il me répond en me disant, voilà, maintenant, vous allez voir sa réponse. Il dit, la vidéo est vraiment très intéressante, surtout la métaphore. Donc, dans cette métaphore, je disais qu'en fait, c'est une famille qui se fait prendre en otage par une bande de malfrats. Et qui tient une arme sur le père de famille avec les aînés pour dire que, voilà, dès que vous parlez, on vous tue. Et une famille vit comme ça, pris en otage depuis des années. Et donc, c'était la métaphore. Donc, je disais également, donc, la métaphore comprenait que c'est comme si l'Afrique, aujourd'hui, nous sommes indépendants, nous sommes une famille. Mais vraiment, nos parents qui sont nos chefs d'État, nos gouvernements, nos ministres, vraiment nos leaders d'opinion, sont pris en otage. Et ils ne peuvent pas parler parce qu'à chaque fois que tu parles, on te tue. C'est pendant que je ne suis pas d'accord, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi dans tes derniers propos. Que la France dégage, oui. Qu'elle arrête son pillage, oui. Mais Emmanuel Macron n'attend qu'une chose, une erreur de la part des Africains pour pouvoir entrer en guerre. C'est parce qu'il y a tous les jours, depuis toujours, des conflits en Afrique que le continent n'avance pas. Voilà. Donc, c'était, donc, vous allez voir vous-même la capture. Donc, c'était sa réaction. Et c'est sur cette réaction que je vais maintenant répondre. Donc, Pascal, merci beaucoup d'avoir contribué au débat. Merci beaucoup d'avoir contribué pour qu'on éclaircisse les choses. Donc, vous pouvez faire comme Pascal. Laissez vos préoccupations également dans les commentaires. Comme ça, je vais faire des captures et les mettre ici pour que tout le monde voit un peu ce qu'on fait. Donc, je vous encourage vivement à aller réagir dans les commentaires. Monsieur Pascal, ce qu'il faut savoir déjà, ce que tu es en train de dire, que la France attend juste une occasion. Parce que c'est sur ce point que tu dis que tu n'es pas d'accord. Je te comprends parfaitement. La France attend juste une erreur de la part des Africains pour entrer en guerre. Et ça, c'est ce qu'on appelle une invasion. Alors, une invasion, c'est-à-dire qu'une invasion, c'est tout simplement un acte militaire. Ou bien, ça va être... Oui, c'est un acte militaire parce que quand on parle d'invasion, il faut qu'on dise les choses telles qu'elles. Donc, c'est une invasion militaire. Donc, c'est-à-dire que la France va entrer militairement en Afrique pour entrer, voilà, tuer. Donc, ça, c'est une invasion. Alors, pour cela, il faut comprendre d'abord les causes de l'invasion. Parce que généralement, il y a trois causes de l'invasion. Une invasion, déjà, quand on fait une invasion, c'est pour conquérir ou bien reconquérir. Donc, une conquête ou une réconquête d'un territoire. Il faut vraiment que ça soit clair, d'un territoire. Deuxième, c'est pour anticiper une attaque. Cela dit qu'aujourd'hui, c'est le cas, par exemple, de la Russie et de l'Ukraine. Donc, la Russie attaque l'Ukraine parce qu'il y a une préparation d'une attaque en Ukraine. Donc, ça également, c'est une invasion. Donc, c'est les causes de l'invasion. Donc, elle dit que quand il y a l'invasion, c'est pour ces raisons-là. Je veux vraiment que cela soit clair. Et une troisième raison, c'est pour protéger les alliés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si j'ai mes alliés qui ont des intérêts dans un pays et que vraiment, les intérêts de mes alliés sont menacés, moi, je vais entrer en guerre. Donc, voilà ce qui est là. Donc, il faut comprendre ça. Mais ce qu'il faut comprendre de toutes ces raisons qui poussent des pays à envahir d'autres, c'est pour des raisons économiques. C'est clair. Il faut savoir que c'est pour des raisons économiques. Donc, quand on parle des raisons économiques, il faut comprendre déjà qu'on est dans des États. Les États n'ont pas d'amis. Les États n'ont que des intérêts. Donc, c'est pour des raisons économiques. Partout où il y a des invasions, c'est pour des intérêts économiques. Les plus grandes invasions du monde, c'est les Américains, les Américains et les Britanniques. Partout. Mais ce que je tiens à dire, à aucun moment et dans toute l'histoire, un pays qui a envahi un autre a réussi à le faire plier. Ce n'est pas possible. Un pays, écoutez bien ce que je veux dire. À aucun moment de l'histoire, un pays qui a envahi l'autre a réussi à faire plier le pays qui l'a envahi. Des mémoires, je n'en ai pas. Si vous avez des mémoires, dites-moi. Mais tous les exemples que je connais, ce sont des exemples où ceux qui ont fait invasion ont pris des défaites très cuisantes. Je prends le cas de la France. La France, déjà que la plupart des invasions de la France, c'est ici en Afrique. Mais c'est surtout le cas de l'Algérie. La guerre d'Algérie, on appelle également la guerre d'indépendance. Mais la guerre de la libération de l'Algérie. Mais la France était sortie cuite. La France était sortie cuite. Et là, on prend le cas de la France. On prend même le cas de l'Allemagne sur la France. Donc, en fait, bien que ça, on va dire que, ok, les Africains ont aidé à se débarrasser de l'Allemagne, d'accord. Mais en réalité, ce qu'il faut comprendre, quand tu es chez toi et que quelqu'un vienne t'envahir, la probabilité que la personne te domine éternellement est très rare. Donc, ça a été toujours comme ça. On prend même le cas des Américains. Les Américains, comme je vous le disais, c'est les pays qui ont le plus envoyé les autres. Par exemple, avec leur invasion, la baie de cochon. Ça, c'est au Vietnam, la baie de cochon au Vietnam. Les Américains sont sortis de cette invasion-là avec des lourdes conséquences. Jusqu'à remettre même en cause, jusqu'à ce que le peuple américain perde la confiance vers les présidents, la politique américaine, ainsi de suite. Pour vous dire quoi ? Pour te dire que, M. Pascal, si la France tente d'entrer en guerre avec un pays en Afrique, parce que ce que je suis en train de vous faire comprendre, les manigances de la France, ce n'est que de l'intimidation. Ce n'est que de l'intimidation. La France ne va pas oser entrer en guerre contre un pays africain parce que les faits sont têtus. Les faits sont têtus. Si la France tente d'entrer en guerre, c'est pour cela que la France sait directement. Parce qu'on est dans une jungle où les gars essayent de ne pas dire les choses telles quelles, mais ils essayent de passer par la CDO, ils essayent de passer, en fait, ils veulent faire ce qu'on appelle la guerre par procuration. Donc, ce n'est pas moi qui fais, mais je te soutiens à le faire. La France a déjà beaucoup de problèmes. Les têtes de la France, c'est à coup de milliers, de milliers, de millions d'euros. Donc, la France a aussi beaucoup de problèmes. Les gilets jaunes, avec tous les problèmes que la France a là, la France n'a qu'à régler d'abord ce problème que d'entrer en guerre dans un autre pays parce que la France va sortir lourdement affaiblie. Et la France sait très bien, et même au sein de la France, l'élite française est en train de dire à l'État français de ne pas s'engager dans cette guerre-là parce qu'ils se connaissent. Ce n'est que de l'intimidation. Donc, ce que je suis en train de dire, il y a une bande de malfrat qui est venue prendre en otage les autres. Non, c'était juste de l'intimidation. Si toute la famille se lève, les malfrats vont s'enfuir. Si le peuple se lève et dit non, la France ne pourra rien faire. Donc, ce qu'il faut faire, la France a à perdre, bien sûr, parce que la France ne veut pas du tout perdre. Déjà que le général de Gaulle avait pleuré lorsqu'il quittait la Guinée-Conakry, le général de Gaulle avait pleuré d'avoir perdu la Guinée-Conakry. Et s'il devait perdre encore, il continuait à perdre. Mais il ne voulait pas du tout perdre. Le gars, il était sorti rougi parce qu'il ne devait pas perdre la Guinée-Conakry. Pour dire que c'est quel jeu ce qu'il a fait mal de perdre. Mais ce qui sera encore plus mal, c'est de créer la guerre. Et surtout dans le contexte actuellement où nous sommes sur un contexte bipolaire. Où aujourd'hui, le monde est ouvert. Aujourd'hui, où Paris n'est plus le centre du monde. Aujourd'hui, les États-Unis, Washington, New York, ce n'est plus le centre du monde. Donc, on est très loin déjà. Aujourd'hui, il a dit que le monde est ouvert où il y a le poids et puis il y a le contrepoids. Avant, il y avait juste un groupe qui faisait le poids. Aujourd'hui, il y a un autre groupe également qui fait le contrepoids. Donc, si vous faites le poids, nous on fait le contrepoids. Et dans ce contexte-là, la France ne voit même pas s'hasarder. Déjà, quand on voit les déclarations des présidents africains, même les chefs d'État africains, le président Ibrahima, le président de transition Ibrahima Traoré du Burkina Faso, le président même, bon, quand je dis président, comprenez, c'est des déclarations. Mais on sait que c'est au sommet de l'État que ça se passe. Donc, c'est par abus de langage que je dis que c'est des déclarations des chefs d'État. Mais on a vu que c'est des portes-paroles du gouvernement, des portes-paroles des gouvernements qui ont déclaré ça, que ce soit au Burkina ou bien que ce soit au Mali, en Guinée, ainsi de suite. Plusieurs ont dit clairement que si une guerre éclate au Niger, c'est les autres pays qui sont touchés. Et quand les autres pays sont touchés, les gars, ne soyez pas naïfs, la Russie est derrière le Mali et derrière le Burkina. Donc, s'il y a une invasion française au Niger, il y aura une intervention russe. Et la conséquence, c'est très simple. Ça va déstabiliser encore et ça va remettre. Et là, on risque de passer à autre chose. Et c'est ce que nous voulons éviter. On veut vraiment éviter de passer à autre chose où aujourd'hui, les Africains ne sont plus sous-informés. Tout le monde est informé en temps réel. Toutes les désinformations, tout le monde est au courant. Donc, ce qui va se passer, les gens sauront exactement. Et quand le peuple connaît la vérité, le peuple devient très méchant. Et c'est ce que la France doit éviter. Donc, ce que la France a à faire, c'est tout simplement, si la France veut continuer, de revoir complètement sa politique, de se replacer vraiment comme les autres et de discuter gagnant-gagnant avec les pays africains. Mais tant que la France va rester dans cette manigance de vouloir passer par-ci, passer par-là, et ça, c'est depuis des années que la classe politique française est en train de dire ça. Il faut que la France revoie complètement ces histoires d'avoir des militaires qui surveillent les Africains, de garder eux leur argent et puis voilà, c'est de faire tout en sorte que s'il y a un problème en Afrique là-bas, ils viennent ici chez nous pour les régler. Il faut que la France résout ça. La France ne peut pas continuer à faire le gendarme ou bien la police de l'Afrique. On n'a pas besoin de... Non, non, non. Il faut que la France se comporte comme un commerçant, comme ce que les Chinois font, comme ce que les Russes sont en train de faire comme les Pakistanais. Venez comme un commerçant. Venez pour commercer, venez pour faire du business. Mais ne venez pas comme la gendarmerie, en fait. Les gens sont chez eux et c'est vous qui êtes la police. Ça ne va pas fonctionner plus longtemps et ils savent. Mais pourquoi ils s'entêtent à le faire? Je ne sais pas. Mais ils vont jouer la... Le gendarme, ils vont rester jouer le policier et ainsi de suite. D'accord. Mais les choses vont changer. Mais pas du tout. Et pas du tout. Mais pas du tout une guerre. Pas du tout une guerre parce que ça ne va pas fonctionner. L'histoire nous a appris plusieurs fois que quand tu as envahi un pays, ta probabilité de vaincre ces pays-là est très faible. Et la France, c'est ça. La France ne va pas s'hasarder à venir militairement pour venir envahir les Africains par les armes. Les amis, merci beaucoup. En tout cas, c'était ma lecture. C'était par rapport à ta réponse, à ta réaction. C'était ce que j'avais à te dire. Je vais également continuer à prendre d'autres commentaires. Donc, si vous avez des commentaires, si vous voulez réagir et ainsi de suite, je vais aller prendre et également donner mon point de vue. Ce n'est que mon point de vue, ma lecture des choses. Vous également, vous pouvez également me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et puis le débat va continuer. Et je pense que les Africains ont de plus en plus besoin de débattre comme ça. Chacun donne ses idées. C'est ma lecture, c'est ma compréhension. Chacun dit, voilà, moi j'ai compris. Lui, il a compris. Là, c'est son inquiétude que la France intervienne. Et puis peut-être... Donc, les amis, vraiment ça, c'est important. Il faut qu'on continue à échanger pour vraiment, vraiment arriver à une lumière. Donc, c'est ce que j'avais à partager avec vous. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao.